Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce Facebook Love sur la fin du monde. Alors, avant que vous vous imaginiez que je vais être un nouveau gourou apocalyptique, je vais juste placer les choses dans leur contexte. Il m'a été dicté de vous parler de la fin du monde cette semaine parce qu'il n'y a pas personne à qui je parle en ce moment, qui ne me parle pas d'atteindre une abondance. Pardon, je m'excuse, j'ai été distraite. Alors, il n'y a pas personne en ce moment à qui je parle qui ne me parle pas d'atteindre une autonomie. Les personnes me disent qu'ils ont envie de nature, qu'ils ont envie d'atteindre une autonomie énergétique, une autonomie à se nourrir. Les gens, on voit tout le phénomène des tiny house. Alors, on voit là, et tout l'engouement bio là, bon. Donc, on voit des signes qui nous laissent à penser qu'on le sent tous en ce moment, que la Terre, ça ne marche pas, que les choses ne tournent pas rondement, que l'humanité est en train de foncer droit vers un ravin. Et les scientifiques le supportent, on s'en va vers la sixième plus grande extinction. Alors, cette semaine, on m'a dicté de vous parler de la fin du monde sous cet angle-là. Et je voulais vous dire à quel point elle me semble très proche. Et je vais vous expliquer ce qui m'a été dicté, ce que le cours enseigne. Avant que vous paniquez, le restez avec moi toute la vidéo. Alors, elle me semble proche parce que le cours nous enseigne que le temps est sous le contrôle de Dieu. Et le temps est relatif. Einstein l'a démontré, hein, que ce soit un an, cinq ans, cent ans, c'est relatif. Si on est en train de faire un accident, les choses semblent se dérouler au ralenti. Si on est en train d'embrasser quelqu'un qu'on adore, c'est la même chose. Mais quand on a un rendez-vous et qu'on a très peu de temps pour faire une commission, le temps se rapetisse. Vous me suivez? Donc, dans le cours, on apprend que le temps est sous le contrôle de Dieu. Et on apprend aussi, dans différents enseignements, qu'il va y avoir un jugement final. Mais ce n'est pas le jugement final qu'on a tellement appris à l'église. Le cours fait référence à un dernier pardon, à une correction de nos erreurs ultimes. Donc, toute notre vie, on doit arriver, pour être un miracle worker, à pardonner, à se pardonner nos erreurs de perception, puis à corriger constamment notre vision du monde et pardonner les erreurs de perception des autres. Et corriger constamment notre pensée. À la fin de ce monde, et c'est pour ça qu'il m'intéresse plus de parler de la fin d'un monde, de ce monde, puisqu'on est éternel. À la fin de ce monde, on nous dit dans le cours qu'il va y avoir un pardon dans la paix, dans le calme. Et moi, ma compréhension, c'est qu'il va arriver un moment où on va tellement l'attendre, cette paix-là. On va tellement attendre de se tenir, enfin, tout le monde par la main, puis de dire, « T'es mon frère, t'es ma soeur, amenons une paix mondiale. » Que c'est à ce moment-là que la correction finale, qu'on parle d'un grand pardon d'amour, d'un dernier jugement, parce qu'après, on n'en aura plus besoin, va se faire. Maintenant, en quoi ça a rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui? Je voulais vous parler du fait que, moi, je pense qu'il faut se préparer à la fin de ce monde-ci. Et c'est pour ça que c'est tellement le temps de se tourner vers le minimalisme. C'est pour ça que plusieurs d'entre vous se sentent appelés à réduire. Réduire votre consommation, quitter la maison de 20 pièces, réduire vos responsabilités. Et vous aurez raison de le faire. Parce que moi, j'aime à dire que la fin de ce monde-là est proche, parce que ce soit un an, cinq ans ou mille ans, j'en aurais pas assez pour finir de pardonner, de me pardonner, de pardonner les autres et d'atteindre cette compréhension-là que le cours demande qu'on atteigne. Alors, dans le cours, on dit ceci. On dit « Tu es saint, éternel, libre et entier, en paix à jamais dans le cœur de Dieu. Où est le monde? Où est le chagrin maintenant? Est-ce le jugement que tu portes sur toi-même, enseignant de Dieu? Crois-tu que cela est entièrement vrai? Non, pas encore. Pas encore. Mais c'est encore ton but. Ce pourquoi tu es ici. C'est ta fonction de te préparer à entendre ce jugement et à reconnaître qu'il est vrai. As-tu déjà appris à te mettre à l'écart et à entendre la voix du jugement en toi? C'est-à-dire, comment Dieu juge ma vie, comment Dieu juge mes actions. Ou essaies-tu encore de lui prendre son rôle? Apprends à faire silence, car sa voix s'entend dans le silence. Et son jugement, adieu, vient à tous ceux qui se mettent à l'écart et écoutent en silence et l'attendre. Toi qui es parfois triste et parfois en colère, toi qui penses parfois que ton juste dû ne t'est pas donné et que tes meilleurs efforts ne rendent qu'un manque de reconnaissance et même du mépris, abandonne ces pensées-là. C'est ta fonction de faire que cette fin soit proche. C'est ta fonction de la chérir dans ton cœur et de l'offrir au monde entier pour la garder en sécurité. Donc, en ce moment, le cours nous met en garde de ne pas nous retarder. Puis ils se disent que notre plus gros problème, c'est d'essayer de se raccrocher à ce monde-là qui s'en va. Vous savez, les anciens paradigmes qui sont déjà anciens, consommer beaucoup, vouloir la cinquième voiture, la troisième maison, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible écologiquement. Ce n'est plus possible socialement. Et nous devons en faire une job à temps plein, quel que soit notre ministère en ce moment, d'arriver à croire qu'on est saint, éternel, libre et entier, à la paix à jamais, et de donner ça. On doit en ce moment centrer nos journées à faire émaner sur la terre un pouvoir de l'amour. Au même type que Trump répand son pouvoir de la haine, on doit passer notre temps à faire surgir un pouvoir de l'amour, un pouvoir social, économique, mondial de l'amour. Et c'est pour ça qu'en ce moment, vous ressentez cette impulsion-là de vous délester. C'est pour ça que plus vous vous accrochez aux anciennes règles de l'ancien monde qu'on a tous connues, des années 80 et avant, des acquisitions, du matérialisme, de « je, job » et l'ambition, le cours nous dit que c'est en train de te retarder. Ta job en ce moment, ton travail, c'est de faire en sorte que la fin de ce monde se rapproche. Maintenant, le cours mentionne aussi, alors une parenthèse là-dessus, je trouve important que, comme on a vu l'ouragan Harvey, comme on a vu les vraies menaces en Corée du Nord, il y a des signes que ce monde-là est en train de complètement tomber en ruine devant nos yeux. Et donc, vous êtes invité à regarder comment évacuer rapidement votre maison. Vous êtes invité à dire, « OK, au Canada, peut-être moins des inondations, mais si on avait des tremblements de terre, si on avait des ondes de tempête, si il arrivait une urgence nucléaire, est-ce que vous seriez capable d'évacuer rapidement votre maison? Est-ce que vous avez des trousses dans vos autos? » Et c'est pour ça qu'il y a toute une réflexion à savoir, « Est-ce que je ne devrais pas être en train de passer plus de temps à alléger mon horaire, alléger mes possessions matérielles, devenir super gros en forme? » Et les gouvernements ont tout mis en place, vous les voyez comme moi, les signes d'alarme à la radio qu'on a commencé à entendre qu'on n'entendait pas, les fausses préparations d'urgence. Le gouvernement du Canada a mis en ligne un plan 72 heures depuis quelques années déjà, invitant les gens à se préparer pour d'éventuelles urgences. Les gouvernements savent que ça va chier. Si ce n'est pas une catastrophe écologique, ça risque d'être une catastrophe de l'ego. Donc, il y a une réflexion à faire sur comment je pourrais alléger tellement plus ma vie pour pouvoir danser avec ce qui va venir. S'il n'y a pas ça et qu'on prend toute conscience planétairement, rapidement, et que les choses changent, tant mieux. Mais si ce n'est pas ça, si la terre se fâche, s'il y arrive d'autres catastrophes écologiques, est-ce que je vais pouvoir danser avec ce qui est là? Est-ce que ma vie va être assez légère pour pouvoir me laisser bouger avec ce qui va m'être présenté? Toujours dans mon travail d'amener de l'amour, d'amener du pardon, puis ça prend du temps à faire ça. Ça prend du temps à entraîner son esprit. Ce n'est pas possible dans une vie qui est bouquée mur à mur du matin au soir. Puis c'est ce qui est important de faire. Puis c'est ce qui est important d'arriver à implanter maintenant et à croire pour passer d'un monde de possibilités, de probabilités à un monde de possibilités. Maintenant, je veux terminer sur une dernière chose. Si vous êtes comme moi, vous vous dites, bien, il faudrait que tout le monde soit dans la paix, il faudrait que tout le monde soit dans le pardon, il faudrait que tout le monde fasse la pratique spirituelle. C'est ça que l'ego va nous servir. C'est que ça prend un grand nombre de personnes pour arriver afin au monde qui nous attend. Eh bien, c'est là où on fait erreur, nous enseigne le courant. Quand on a fait l'abolition de l'esclavage, quand on a fait le droit de vote des femmes, c'est un petit groupe qui était considéré à l'époque comme des radicaux outrageux, qui avait une idée différente du statu quo de l'époque, qui avait juste une meilleure idée, puis ça s'est effondré. Donc, je crois que la fin du monde est proche, en termes relatifs. Je crois que... Et le cours nous enseigne que plus on s'accroche à ce qui était, plus on retarde l'arrivée de ce qui est. Je crois que c'est le temps d'avoir une réflexion sur « Est-ce que mes priorités sont à la bonne place? » Est-ce que lorsqu'il va être le temps de vraiment prendre la température, à quel point je crois que je suis sainte, en paix, sans péché, que je suis amour? Est-ce que quand ça va être le temps de croire sentièrement, je vais être prête à le croire et à le recevoir, ou il va rester plein d'autres zones d'ombre? Ou je vais avoir tellement de culpabilité et de regret que je vais juste m'exclure de Dieu? Parce que je crois qu'on peut s'exclure de Dieu. Je crois que Dieu permet aux gens de s'accrocher à leur histoire, puis de choisir leur histoire à la place. Je crois que son amour va jusque-là. Donc, ça prend un petit nombre. Si ça vous intéresse d'étudier le cours encore davantage, je vous invite à vous joindre à ma communauté de Miracle Worker. Nous sommes tous des enseignants de l'amour, peu importe dans quelle sphère de la société nous sommes. Nous sommes tous là pour représenter l'alternative avec un grand A. Et dans cette communauté-là, on prie ensemble, on s'enseigne ensemble parce que c'est un ouvrage qui est colossal, il est profond, chacun est à différents points. Vous avez des vidéos que je vous donne à tous les mois. Il y a une formation que je suis en train de préparer qui va être à propos d'élever son fils, vos enfants, dans la spiritualité et de manière à protéger ses dons et sa connexion à Dieu qui, pour eux, est tellement spontanée. Et donc, alors, mais c'est seulement à l'intérieur de cette communauté-là que vous pouvez avoir accès à moi, à toute cette gang-là. On s'appelle souvent Henri-Halle, une gang d'illuminés, parce qu'il y a des gens de toutes les religions et d'aucune religion. Mais on pense tous des fois qu'on est un peu illuminés et qu'on en rit. parce que ce qu'on enseigne et ce qu'on partage est à 180 degrés des règles du monde actuel. Mais la pensée de Dieu est à 180 degrés, nous enseigne le cours des règles actuelles qu'on montre dans la société. Donc, tout est possible. J'ai mis ma licorne pour vous. Et là, tout est possible aujourd'hui parce que tout est possible. Ça peut terminer demain, ce monde. Ça peut terminer dans longtemps. Peut-être que tout le monde. C'est ce qui est encourageant, c'est que de plus en plus les gens tournent vers la spiritualité. Alors, peut-être qu'on pourrait prendre conscience tout de suite. Tout est possible. Vraiment, tout est possible. Le beau comme le mauvais. Mais on s'en va, l'humanité, rapidement vers un ravin. Et vous et moi, on est là pour déjà modéliser, vivre selon les lois de ce monde qui s'en vient et celui qui est en train de tomber en morceaux, qui est fatigué, qui est usé, qui est plein de tristesse. Bien, c'est le temps de plonger dans le nouveau qui veut bourgeonner et s'en venir. Puis, ne pas attendre que la cloche sonne comme quand une récréation se termine. Vous le sentez, je le sens. Commençons à laisser encore plus de place. À pratiquer le pardon. À pratiquer la spiritualité. À ralentir. Parce que, quand l'univers va faire ses livres, votre dernière promotion, probablement, elle ne sera pas nommée. Fait qu'écoutez, je vous embrasse très fort. C'est aussi une invitation à vous libérer de plus en plus de temps pour faire du bénévolat. Donc, voilà. Je pense que vous pouvez gagner très bien votre vie. Mais le faire en ralentissant, le faire au cœur de vos valeurs, le faire en écoutant ce que vous avez à l'intérieur de vous, qui, je le sais, et comme moi, tous les esprits sont joints et nous enseignent le cours. Alors, voilà ma conversation sur la fin du monde. Préparez-vous à l'intérieur comme à l'extérieur pour non pas attendre les changements que nous sommes en train de vivre dans la peur. Mais attendre les changements que nous sommes en train de vivre dans cette ouverture-là, dans cet espoir-là, que nous pouvons, si nous voulons, changer le cours des choses. Tout est possible. Bonne journée tout le monde! Bonne journée tout le monde!